C'est un des plus gros secteurs économiques français, la banque, un des six principaux atouts de l'économie française selon l'OCDE. Beaucoup de grands acteurs de nature européenne, de dimension européenne, voire mondiale, et puis qui servent les clients au niveau national, bien entendu, prioritairement. Avec plus de 2 000 milliards d'encours de crédit, à peu près la moitié pour les particuliers, notamment avec beaucoup de crédits immobiliers, des taux très très bas, bien connus des Français. Et puis beaucoup de crédits aux entreprises, avec un crédit aux entreprises qui est très dynamique actuellement, qui augmente à environ 5% par an, taux qui est le meilleur d'Europe. La situation d'abord de l'économie régionale est bonne, puisqu'on voit que le moral des entreprises repart, que les investissements repartent. Donc on peut dire qu'après des années difficiles, on espère que 2018 sera encore plus une année de reprise. Les banques sont prêtes à y suivre. Le financement des entreprises a augmenté de 5% depuis l'an dernier. Nous faisons une année record auprès des particuliers en crédit immobilier, donc on peut être optimiste pour les mois qui viennent. Écoutez, nous on a le sentiment que c'est une région qui est très dynamique, notamment, c'est très connu, grâce au secteur aéronautique qui va très très bien. Donc c'est un moteur pour la région. Nous on se bat beaucoup d'ailleurs au niveau international pour que les réglementations bancaires nous permettent de continuer à financer ce type de grands financements qu'on appelle les financements structurés et qui sont un peu dans le collimateur de nos autorités mondiales actuellement. Mais on va y arriver, je vous assure. Donc oui, c'est une région qui est dynamique et c'est effectivement, on voit globalement au niveau national une reprise de la demande de crédit d'investissement, ce qui montre que les entreprises retrouvent confiance, retrouvent l'envie de se battre, de se développer, etc. Et nous on est là pour effectivement voir comment au mieux les accompagner avec ce contact au niveau local. Pour reprendre les PME, 9 demandes d'investissement sur 10 des PME sont satisfaites par les banques, ce qui montre que le très bon niveau de relation et de confiance entre les banques et leurs clients, il en est de même pour les particuliers. D'ailleurs, les dossiers de surendettement sont en baisse et dans le cadre de la médiation mise en place par la Banque de France il y a quelques années, il y a aussi moins de médiations chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada